Musique Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Alors, on continue dans notre promotion Celebration. Donc Celebration, c'est la promotion la plus populaire de l'année chez Stampin' Up. Donc, elle revient depuis plus de 25 ans. C'est une promotion qu'il ne faut pas manquer. Donc, c'est du 4 janvier au 31 mars. Donc, quand vous commandez, soit dans le catalogue en toute occasion ou dans le catalogue annuel, pour chaque tranche d'achat de 60$, vous pouvez choisir une prime dans cette brochure-ci. Donc, c'est des très belles primes. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choix en français également. Donc, vous ne voudrez pas manquer ça. Il n'y a pas de limite. Donc, à chaque tranche d'achat de 60$ jusqu'au 31 mars, vous choisissez un jeu d'étampes ou une prime. Il y a d'autres choses que des jeux d'étampes dans cette belle brochure-là. Et aujourd'hui, on va bricoler avec une prime célébration, entre autres, qui s'appelle Resto sur roulettes. Donc, je me suis dit que je fais souvent des cartes très florales, des paysages, tout ça. Je me suis dit que ce jeu-là allait m'aider à apporter un peu d'humour, faire des cartes d'humour, entre autres, pour mes adolescents, pour mon papa, tout ça. Donc, j'ai vraiment craqué quand j'ai vu la phrase ici, « Je te suivrai partout où tu cuisineras ». Parce que je veux tellement que mon mari cuisine à ma place. Donc, je vais lui envoyer un message subliminal. Si vous trouvez que ce n'est pas approprié à l'occasion que vous désirez, ça pourrait être aussi juste d'étamper « Je te suivrai partout ». Ça serait déjà une belle petite déclaration d'amour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut placer ces différents éléments-là après cette petite roulotte. Donc, il y a plusieurs choix de vœux, tout en humour. Alors, on va commencer. C'est un jeu en résine. Vous allez adorer ça. On voit tellement bien quand on étampe. Alors, moi, j'ai déjà sauvé quelques étapes en étampant d'avance mon vœu et la petite roulotte. Et je vais vous montrer, dans le fond, je tenais à la faire avec vous, cette carte-là, parce que je me fais souvent demander, « Là, c'est quoi tes trucs? » Quand on veut imiter l'aquarelle, on a de la difficulté. Donc, j'ai peint ici pour imiter l'aquarelle avec les encres Stampin' Up. Et j'aime beaucoup, beaucoup le modèle. Je trouve que j'ai limité ma palette de couleurs. Ma première tendance, c'était d'aller vers le rouge. Vous savez, vert olive, turquoise, sensation et rouge, c'est la palette que j'ai le plus utilisée en 11 ans. Et je me suis retenue. Je me suis dit, tiens, tiens, on va aller jouer avec de la lumière, donc beaucoup de blanc. Et puis, on va aller s'amuser avec turquoise, sensation et puis vert olive. On part absolument de papier pour aquarelle. C'est important. Ça fait un effet texturé et c'est fait aussi pour accueillir l'encre. Donc, je vais me placer. Aquapainter, très important, ou un pinceau. Donc, j'ai pris ici la plus petite pointe. Elle va faire autant pour le travail en arrière-plan que le travail de détail sur la petite roulotte. Donc, pour commencer, ce que j'ai fait, j'ai placé une goutte ou deux de turquoise, sensation ici. Et ensuite, j'ai placé une goutte de verre olive pour 4 gouttes à peu près de Narcisse Delice pour avoir un vert un petit peu plus jaune. Et puis, je trouvais que je pense que je vais commencer la prochaine fois par mettre une goutte de Narcisse Delice et aller chercher une petite parcelle avec mon aquapainter pour ne pas avoir trop de verre, mais que ça soit encore plus pimpant. Donc, je vais commencer avec le turquoise sensation. Et ce que je veux faire, là, je presse sur mon goulot pour envoyer de l'eau un petit peu au début, mais pas tout le temps. Donc, je ne veux pas couvrir au complet. Je veux simplement faire des variantes. Et voyez-vous, c'est tellement concentré quand je vais directement dans mes pigments ici, dans l'encre, que ça fait des taches parce que ce n'était pas dilué. Donc, le truc, c'est d'aller diluer un petit peu à côté. Et là, je vais me garder de la place pour le verre. Je fais la même chose sur une petite retaille ici que je veux prendre pour décorer mon enveloppe. Donc, là, c'est assez saturé en encre. Je vais diluer un peu. Et puis, je vais m'en venir... Wow! C'est un beau verre avec beaucoup de jaune. Donc, je veux amener de la joie, du pimpin dans cet hiver québécois. Et pour les Françaises qui m'écoutent, c'est vrai, on n'est pas seulement des Québécoises ici. On veut apporter de la lumière. Donc, c'est le fun d'avoir ajouté du Narcisse d'Hélice au verre-olive. Donc, je peux jouer avec mes doigts tant que ce n'est pas sec, j'ai le choix. C'est pour ça que j'ai toujours le plein d'encre quand vous me regardez. Je travaille beaucoup, beaucoup avec mes doigts. Donc, on met ça de côté pour l'instant. Et puis, ça, ça va sécher tranquillement. Voyez-vous, c'est normal que le papier courbe comme ça. Ce que je fais souvent, c'est que je ramène l'encre pour qu'elle aille faire des belles nuances. On ne les verra probablement pas parce qu'il va y avoir un morceau par-dessus. Mais je laisse courir un peu au lieu de sécher tout de suite avec mon pistolet chauffant. Donc, je mets ça de côté et je vais aller colorier la petite roulotte. Donc, j'avais du verre après mon aqua painter. Je vais tout de suite aller le récupérer. Ici. Et ce qui est important, c'est que quand vous rangez votre aqua painter, arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas la tête par en bas. Parce que votre pointe va toujours tremper dans l'eau. Ce n'est pas bon. Donc, rangez tête en haut ou bien videz le petit réservoir à chaque utilisation. Bon. Ici, je nettoie doucement sur du papier brouillon. Et puis, je viens faire la majeure partie en turquoise tentation. J'essaie de ne pas toucher aux ondes parce que je viens de mettre du verre. Parce que les couleurs vont migrer l'une vers l'autre. Et puis, voyez-vous, c'est ce qui vient d'arriver. Ce n'est pas si grave, mais on ne veut pas que ça arrive partout. Je veux vraiment que ça soit punché. Idéal, ce serait qu'avant d'aller faire le turquoise, vous prenez le temps de sécher avec votre pistolet chauffant. Je laisse quelques zones blanches. J'aime ça. Dans le fond, je vais venir enlever un peu de couleurs. Quand il n'en reste presque plus, je vais venir faire les fenêtres, les vitres. Et voyez-vous, je laisse des zones blanches. Tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Donc, ensuite de ça, bon, ici, ça commence à migrer parce que je n'ai pas séché. Ce que je fais, je laisse de l'eau pour aller ensuite... Je peux aller réparer. Regardez ça. Je peux aller réparer comme ça. J'enlève le verre. Je peux aller remettre un petit peu de bleu. Mais idéalement, ça serait d'attendre que ça sèche. OK? Ça, c'est quand on veut aller trop vite. Ensuite, je vous montre. Là, je n'ai rien pour accueillir mon encre. Mais je vais le faire ici sur le boîtier de mon étampe. Je vais aller chercher... Ce n'est pas celui-là. Donc, le gris souris. Pour aller peindre ici. Et là, je fais ma paresseuse. Habituellement, je sèche avec mon pistolet. Mais je ne veux pas... Il faut tout le temps que je fasse du montage de ma vidéo. Alors là, j'essaie d'éviter de toucher à mon bleu. Donc, ça, c'était pour vous montrer que vous pouvez vous servir de vos marqueurs. Et encore une fois, je n'ai pas le tampon ni l'encre ni la recharge en gris. Donc, je me sers de mes marqueurs ici. Et là, je veux avoir un petit peu plus foncé, mais pas mettre noir. Donc, j'ai été chercher couleur café. Et je vais mélanger un petit peu des deux pour faire les roues. Donc, je décharge toujours le plus foncé du côté que je veux mon ombrage. Et là, j'en enlève un petit peu pour aller faire un peu plus clair. Si je veux que ça paraisse davantage et retourner, j'attends que ça soit sec. Voyez-vous, je pourrais aussi... Là, je ne me ferai pas prendre tout le long. Donc, ce que je vais faire avant de continuer, je n'avais pas vu que ça avait recoulé ici. Bref, quand vous le faites chez vous, séchez comme il faut. Je voulais m'éviter du temps au montage, mais finalement, ça me prend plus de temps de faire ma carte. Alors, là, c'est supposé être sec. Je prends la pointe toute fine de mon aqua-peinteur pour aller faire le contour des fenêtres. Ça ne paraît pas tant que ça. Si vous n'aimez pas ça, là, c'est en pas de zone blanche. Moi, j'adore quand ça a l'air un peu irrégulier. Ici, les couleurs ont migré un peu, mais je ne l'ai pas enlevé parce que j'aime ça. Ici, également, ça fait un peu comme l'autobus de Scooby-Doo. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de Scooby-Doo, ici? On va chercher ça loin, hein? Donc, ça a l'air d'un gâteau ou des crêpes. J'ai choisi de mettre ça un petit peu orangé. J'ai gardé mon pinceau un petit peu sale pour que ça ne soit pas un orangé trop pur. Ma petite cerise était déjà faite en rouge-rouge. Et là, je vais aller diluer un peu de melon Mambo pour aller faire un genre de coulis. Voilà! C'est pas plus compliqué que ça. Où est-ce qu'on est rendu maintenant? On va aller s'occuper, ici, de notre fond. Et là, c'est impératif de s'assurer que ce soit bien sec. Ce que j'ai fait. Le papier pour aquarelle, si vous le comparez au Murmur blanc, vous allez voir qu'il est un petit peu plus jaune. Donc, moi, j'ai décidé d'aller choisir le papier blanc miroitant que je suis en train de tâcher avec mes doigts pleins d'encre pour qu'il y ait une moins grosse démarcation entre les deux. Donc, je vais venir le coller. Et tantôt, j'avais évité un petit peu de placer ici la mousse autocollante. J'en avais pas mis assez, je pense. Parce que le papier pour aquarelle, il a quand même travaillé. Il a fait son travail. Il a accueilli de l'eau, de l'encre. Alors, c'est certain qu'il s'est porté à gondoler un petit peu plus facilement. Donc, si vous placez la mousse un peu trop loin des bords, ça va travailler. Je vais vous montrer mon original. C'est en faisant des choses comme ça qu'on apprend. Je dis tout le temps que quand j'ai commencé comme démonstratrice, j'avais jamais tenu une étante dans mes mains. Et c'est vrai. Et les petits trucs que je vous donne, je les ai parce que je bricole souvent. Et ça se développe. Je suis vraiment une preuve vivante qu'on peut développer nos habiletés parce que j'étais incapable d'agencer deux couleurs ensemble quand j'ai commencé. Et j'étais incapable de faire quoi que ce soit qui venait de ma tête. Ça me prenait toujours des... Il fallait que je copie des modèles tout le temps. Et c'est comme ça qu'on commence, même en peinture. Bon, il faut copier les grands maîtres pour être capable de... À un moment donné, de trouver son style. Bien, c'est un peu la même chose quand vous bricolez. Donc, voyons, voyons. Voilà. Donc, la petite trôlotte. Je trouve que ça fait frais. Le look à l'aquarelle en arrière fait vraiment... Wow! Alors, je colle seulement la petite portion ici de mon vœu que je vais glisser en dessous. et ça arrive très, très juste. Très, 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 très juste. Voilà. Ce que je vais faire... Habituellement, j'attends que ce soit collé. Mais là, je vais venir couper à l'envers. Voilà. Et là, on va prendre la colle de précision que j'adore vraiment qui est impossible à boucher dans le fond parce qu'elle a une petite aiguille qui entre à l'intérieur du goulot. Je trouve ça tellement bien pensé. Et des fois, je m'en serre. Je vais en faire sortir un petit peu. Il y en a un tout petit peu sur le bout. Je m'en serre pour aller chercher la pièce que je veux dans... ici. Quand on en a deux de coller ensemble, c'est pas facile. OK. Et là, je vais la coller. Ça fait une petite... Ça fait de la lumière dans le fond, les trois petits séquins que j'ai choisi d'appliquer. Ça fait du 3D aussi. C'est intéressant. Donc, il nous reste une étape. C'est de décorer notre enveloppe. Et j'ai oublié quelque chose ici. J'aurais pu aller colorier la terre ou le chemin en dessous. Là, je le ferai pas. Je trouve que ça fait aussi super lumineux comme ça. Donc, mon enveloppe qui va recevoir mon bout de papier ici, ma petite retaille que j'ai décorée tout à l'heure. Et puis, j'ai refait un petit montage avec les crêpes que, dans le fond, je viendrais coller ici en dimension. Je pourrais également aller perforer un cercle plus grand pour aller le... Par exemple, un cercle noir, aller le poser en dessous pour faire du contraste autour. Mais là, je le laisse comme ça. Regardez comme ça fait un bel ensemble à offrir en cadeau. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez seulement l'obtenir en prime en achetant pour 60$ de produits Stampin' Up. Vous ne pouvez pas acheter les primes. Il faut les mériter, dans le fond, avec achat. Alors, j'espère que vous avez aimé et je vous souhaite une super journée. Sous-titrage ST' 501